On revient chez nous. Ça fait des mois qu'on n'entend plus parler du troisième lien entre Québec et Lévis. Le gouvernement Legault n'a pas dit son dernier mot. Dès demain, on compte ressusciter l'idée et pas à moitié. Le gouvernement compte même demander des avis à l'international. Alain Laforêt. Mercredi, on confirmait le tramway de Québec. Aller de l'avant officiellement avec la planification de la partie tramway. Mais dans la tête du gouvernement, ce projet est lié avec le troisième lien, un projet ressuscité après la défaite d'Argentalon qui, dans les cartons de la CAQ, prévoit un lien à l'est de Québec, à la pointe de l'île d'Orléans. L'engagement qu'on prend aujourd'hui, c'est pour un lien autoroutier. En juin, le premier ministre reconnaissait qu'il avait erré en abandonnant le projet. Je suis conscient de cette perte de confiance. Maintenant, il nous reste deux ans et demi pour démontrer qu'on est sérieux dans notre engagement. Donc, regardez-nous aller. Vendredi, Québec annoncera qu'il lance un appel d'intérêt au consortium à l'international pour le projet de troisième lien. On demandera de déterminer d'ici l'été 2025 un corridor sans tracé précis où l'on pourrait construire l'infrastructure. Québec se cherche un partenaire. Les deux projets ne sont pas sur le même échéancier. On est prêt à partir sur le tramway. Il y a des travaux préparatoires qui ont été faits. 71 % des Québécois n'y croient pas au troisième lien. Il faut que le gouvernement comprenne qu'ajouter des autoroutes ne réduit pas les problèmes. Si un jour on le construit, il devra permettre le passage des navires de croisière. Sinon, on dit que les gens m'ont rétablé Sainte-Catherine, sinon les gens m'ont rétablé Comeau, bien, pour Québec, ce serait pas de bonne nouvelle. Jeudi, fier, le 1er-mier se poursuit sur sa lancée, avec l'espoir de réduire le nombre d'immigrants. On est rendu à 120 000. 120 000. On en avait, il y a pas longtemps, 70 000. Après avoir imposé un moratoire pour les travailleurs étrangers temporaires à bas salaires à Montréal et en Outaouais, la CAQ se tourne maintenant vers les étudiants étrangers. Environ 24 % des immigrants temporaires sous territoire québécois sont des étudiants étrangers. Avec sa loi selon des critères bien établis, comme les besoins de main-d'oeuvre, le maintien de programmes en région, la connaissance de la langue, le ministre veut limiter, sans établir de cible, le nombre d'étudiants dans les collèges, universités et programmes privés. C'est vrai qu'on va y aller avec circonspection, qu'on va réduire le nombre d'étudiants. Comme 60 % des étudiants étrangers se retrouvent à Concordia ou McGill, ces deux universités risquent d'en payer le prix. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.